J'ai lu une tribune du président Yaï, qui saluait le président Bukhari pour ses 80 ans, qui dit « bon voilà, papa Bukhari, ma chérie, c'est bien, bonne gouvernance, c'est bon ». Pour faire ce que Bukhari a fait, il n'a pas besoin de participatif, non. Il faut imposer des mesures au Nigeria. C'est imposé. L'action publique, parfois, vous imposez, quand la loi vous donne la main, vous imposez. Ce qu'il dit là, ce n'est pas évident. Quand vous entrez au Nigeria, ce n'est pas si évident que ça. Même la lutte contre la corruption, ce n'est pas si évident que ça. On peut toujours trouver à redire. Il a dit, par exemple, que le Bénin, que le président a intervenu lors de son temps de quoi, qu'on l'a signé à l'État. J'aimerais bien le citer. Quand il le dit ainsi, quand on va remonter à la scène, est-ce qu'il était tranquille quand l'État est venu mettre son dispositif au-delà ? Ce n'était pas une activité de déchets. En ce moment-là, quand il déchets de marcher dans les conditions-là, l'activité, ce n'était pas normal. Et nous, qui avons été un peu plus proches qu'à un moment donné, on sait comment lui tient l'autorité de l'État. En tant qu'analyse, on peut faire la volonté. On peut faire le bien au peuple sans ça lui-même. Quand on a reçu le mandat de gouverner, de le gouverner, gérer son destin, on peut aller. Et ça, c'est ce que tu as l'air de plus que Yair. Moi, je pense que nous devons travailler à avancer. Je suis déjà pardonné. Après, il faudrait peut-être reconstruire progressivement. Peut-être repasser les malentendus et essayer d'avancer. Donc, si Yair a envie de passer à autre chose, on peut l'aider. Il a de la qualité. Aujourd'hui, sur le plan sous-régional, il a encore d'autres. La Guinée n'est qu'une étape. Il a peut-être d'autres meilleurs sur la fin. Il faut qu'ils quittent le stade clanique et qu'ils passent à un stade de plus d'unité.